Bonjour, on va regarder le numéro 21 de la page 313 du cahier Sommet. Raphaël veut tracer la hauteur d'un arbre. Son ami Simon mesure 1,60 m. Il est debout à une distance de 96 cm de l'arbre. Raphaël se couche sur le sol et recueille jusqu'à ce qu'il aperçoive la cime de l'arbre, qui est représentée par le point A sur le dessin en haut de l'arbre. Il s'arrête à une distance d'environ 60 cm de cimeau. Les triangles CRS et BRA sont semblables. Donc quand on lit ça, il devrait y avoir des petites cloches dans nos têtes. Ils sont semblables à part de similitudes, proportions, plus de ça. Pour nous aider, j'ai mis les triangles en couleur. Donc on a le triangle BRA qui est orange et le triangle en vert, c'est le triangle CRS. À l'aide des mesures données, trouve la hauteur de l'arbre en mètres. Attention, la figure 6 compte n'est pas à l'échelle. Donc là, ils prennent la peine de nous le dire, mais en fait, dans presque tous les numéros, en fait, je vous dirais de faire comme si c'était comme ça dans tous les numéros, bien, les dessins ne sont pas à l'échelle. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas juste prendre notre règle, venir mesurer, puis trouver une proportion pour trouver c'est quoi la hauteur réelle de l'arbre. Il faut vraiment venir faire des calculs pour s'assurer de la vraie hauteur de l'arbre, parce que les dessins, on ne peut pas s'y fier en mathématiques. On peut juste se fier aux mesures qui sont indiquées. Donc premièrement, on pourrait venir faire nos conversions parce qu'on a des mesures qui sont en centimètres, puis d'autres en mètres. Comme ils nous demandent la hauteur en mètres, bien, je propose qu'on fasse la conversion de 60 cm et de 96 cm en mètres. Donc, en divisant par 100, on obtient 0,6 mètres et 0,96 mètres. Ensuite, je vous dis tantôt que lorsqu'ils nous disent que deux figures sont semblables, en l'occurrence, c'est les deux triangles, bien, on peut calculer le rapport de similitude. Donc, on écrit notre formule, kc image sur initiale, en fait, c'est la mesure d'un côté, dans ce cas-ci, de notre triangle image, sur la mesure d'un côté homologue de notre triangle initial. Puis, ici, j'ai décidé que le triangle en orange, donc le triangle BRA, c'est le triangle image, parce que c'est ce triangle-là dans lequel je dois trouver la mesure manquante. C'est ce triangle-là qui a une mesure manquante. Donc, c'est pour cela que je vais prendre que c'est ce triangle-là qui est l'image. Puis, le triangle en vert, donc le triangle CRS, va être notre triangle initial. Alors, la mesure du côté de notre triangle image, en fait, ça correspond au côté RB. Donc, c'est 60 plus 96. Puis, si je veux trouver le côté homologue dans le petit triangle, en fait, ça va être le côté RC, qui mesure 60. J'ai choisi ces côtés-là, donc le côté RB et le côté RC, parce que c'est des côtés homologues, puis les deux, je connais la mesure. Je n'aurais pas pu prendre le côté SC de 1,6 m et son côté homologue, le côté AB, parce que je ne les connais pas. Puis, je n'aurais pas pu prendre non plus le côté RS et le côté RA, parce que les deux, je ne les connais pas. Donc, je vais absolument avoir deux côtés homologues dont je connais les mesures. Puis, une autre erreur ici, ça serait de dire seulement 96 sur 60. Je ne peux pas faire ça, parce qu'en fait, 96, ça correspond au segment CB. Puis, le segment CB, ce n'est pas un côté de mon triangle. C'est une partie d'un côté, mais ce n'est pas le côté au complet. Donc, c'est pour ça que je dois additionner 96 plus 60. En faisant le calcul, donc 96 plus 60 divisé par 60, ça me donne 2,6. Donc, 96 plus 60, ça donne 156. Donc, on fait ça en premier, 156, et on divise par 60, qui nous donne 2,6. Encore là, je vous rappelle qu'un rapport de similitude n'a pas d'unité. Maintenant qu'on a le rapport de similitude, bien, on sait que les côtés du gros triangle, donc le triangle qui est en orange, vont être 2,6 fois plus grands que ceux du petit triangle en vert. Donc, je vais maintenant calculer la hauteur de l'arbre, qui va être 2,6 fois plus grande que la hauteur de similitude. Mais pour ça, je dois faire ma démarche au complet. Donc, je dois écrire ma formule. Je viens remplacer l'information que je connais. Donc, le cas qui est 2,6. La hauteur de l'arbre, je vais représenter par H. Et 2,6... 1,6, pardon. C'est la hauteur, en fait, la grandeur de Simon. Pour isoler la variable H, bien, je dois venir multiplier 1,6 par 2,6. Et j'obtiens que la hauteur de l'arbre, c'est 4,16 m. Donc, la hauteur de l'arbre est de 4,16 m.